Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, le prince Harry, et Eugénie, la princesse Eugénie, la fille du prince Sandro. Donc on croit en fait que Eugénie est très proche du prince Harry, c'est une cousine qui s'entend très bien avec lui, qui a pris son parti à plusieurs reprises. Donc certains disent qu'elle est de concert avec Harry et Meghan, ce qui lui donne d'ailleurs beaucoup de critiques, les gens qui l'insultent, qui la traitent de tous les noms. Pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était une semaine ou deux, le prince Harry était en Angleterre où il a assisté à la célébration des, disons, des Jeux Invectus, n'est-ce pas ? Il a assisté à cette célébration, par contre, aucun membre de la famille royale n'est venu, même pas Eugénie. Pour les autres membres de la famille royale, je comprends, n'est-ce pas ? Je comprends. Mais j'ai quand même été surprise de ne pas voir Eugénie là. Béatrice, je ne m'attends pas grand-chose d'elle parce que je crois qu'elle a signé avec la famille royale, elle va avoir un rôle dans la famille royale au niveau du travail qu'elle peut faire pour eux. Donc, je ne suis pas étonnée qu'elle ne soit pas là. Mais Eugénie, quand même, j'ai été étonnée. Je me disais qu'elle était la bonne amie du prince Harry, une cousine très proche, et qu'elle serait là, mais elle n'a pas été. Elle n'a pas été, on ne sait pas pourquoi elle n'était pas là. Peut-être qu'elle suivait les recommandations du roi Charles et peut-être qu'elle n'a pas le choix. Il faut savoir que le roi Charles, d'après moi, fait sûrement chanter le prince Sandou, lui disant qu'il le fidancera si, par exemple, peut-être les filles continuent à le soutenir lui. Donc, du coup, peut-être que ce chantage-là a dû marcher. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même étrange, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu Béatrice sortir d'un avion qui avait été affrété par un groupe d'amis, et parmi lesquels se trouvait Jeremy Clarkson. Si vous vous souvenez, Jeremy Clarkson, c'est le monsieur journaliste proche de Camilla qui disait qu'il rêvait de voir Megat Barker, le pavanélu, dans les rues de je ne sais pas où, ou d'Angleterre sûrement, alors que les gens lui lancent des excréments. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai quand même été un peu déçue. Je me disais qu'elle aurait quand même mieux choisi sa compagnie. Je ne sais pas, sincèrement, je vous demande à vous, est-ce que vous pensez qu'Eugénie est passée de l'autre côté de la force ? Est-ce qu'elle est du côté de la famille royale, ou est-ce qu'elle soutient toujours le prince Harry ? Parce qu'on ne peut pas être les deux en même temps. Je pensais qu'elle pouvait garder un pied dans la famille royale, être cordiale, être agréable et serviable, en même temps, tout en étant une proche amie de Meghan Markle, le prince Harry. Donc, je pensais que c'était possible. Apparemment, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, le combat de Meghan Markle et le prince Harry, ce n'est pas le sien. Elle a sa propre vie, elle a sa propre famille, donc elle va suivre le sens du vent. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche, à faire une travertie lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.